bonjour bonjour à tous petit direct imprévu suite à des choses que j'ai entendu qui ne m'ont pas plu et qui malheureusement représente une grande partie de la population française donc ben je sais que ça changera pas grand chose dommage je l'aurais espéré donc bonjour à tous aujourd'hui coucou dominique aujourd'hui j'ai donné comme titre à ma vidéo on ne s'inquiète de rien tout va bien le système s'occupe de tout voilà donc ça veut je pense tout dire bonjour adam le premier le meilleur the best bonjour harmonie bonjour à tous ceux qui sont là tous ceux qui vont regarder qui regarderont et qui m'écoutent oui voilà alors ne nous inquiétons de rien le système s'occupe de tous les jours tous les jours on a notre lot de mauvaises nouvelles de bonnes ou de mauvaises c'est en général de mauvaises bonjour dina j'espère que tu vas bien j'espère que vous allez tous bien quand bonjour magali quand le le système ou l'état veut faire passer des lois qu'ils savent parfaitement bonjour m'appelle qu'ils savent parfaitement qu'il y aura un quoi qu'à un moment donné qu'est ce qu'ils font il profite soit de nous faire faire enfin de nous faire regarder un truc à la télé super génial qui vient de sortir ou un truc comme ça il n'existait pas avant où ils le font le soir histoire que personne ne soit au courant donc comme par exemple je suis pas besoin d'aller chercher bien une loi qui a été votée la nuit en catimini concernant l'âge du consentement sexuel pour les mineurs je pense que si ça avait été si on avait demandé la voix du peuple ils n'auraient pas accepté mais bon ça c'est une autre histoire la loi votée en 2018 pour que l'éducation sexuelle aux enfants parfois dès la maternelle des fois des cours élémentaires et première année leur soit faite je pense que à cet âge là on a quand même autre chose à apprendre que l'éducation sexuelle mais vous allez voir vous allez voir que tout se rejoint à un moment donné vous allez voir ils n'ont pas fait ça pour rien vous allez voir c'est des voix qui ont été votées sans prendre l'accord de la population vous le pensez bien dans beaucoup de pays dans le Royaume-Uni les cours en ce sens ont déjà lieu la bienséance veut qu'un courrier soit envoyé à chaque famille demandant s'ils donnent leur accord afin que les enfants suivent ses enseignements ou pas la belle affaire le problème que le problème que nous rencontrons c'est que les gens ne font pas de relation de cause à effet et vous allez voir où je veux en venir ces deux lois ont été votées et cela n'a interpellé personne voire même et c'est grave c'est pour la première certains trouvent même que c'est une bonne loi car selon eux elle élargit la protection des mineurs attendez bien bah ils n'ont pas dû lire les alinéas des lois parce que dans les lois il y a les alinéas donc ils n'ont pas dû lire les alinéas ou les petites lignes certainement pour la deuxième la différence est pire les gens pensent premièrement cette loi ne rentrera jamais dans les écoles chose qui est force puisque c'est déjà entré dans les écoles et que deuxièmement de toute façon leurs enfants sont déjà grands et donc pas concernés par celle ci donc après après moi le déluge on s'en fout ben voyons pourquoi pas hein mais le problème c'est que ces deux lois se complètent en descendant l'âge du consentement sexuel cela veut dire que l'enfant devient responsable de son corps que ce soit à 6 à 13 ou à 16 ans de plus on lui aura enseigné dans le système scolaire tout ce qu'il doit savoir dans les détails afin d'accepter ou refuser un acte sexuel ou des attouchements ou j'englobe le tout dans un acte sexuel parce que moi des attouchements avec ou sans pénétration c'est déjà un délit c'est déjà un crime donc voilà de ce fait en cas d'abus sexuel et ce même sans pénétration l'enfant qui aura entre 6 et 16 ans on devient donc responsable de sa propre décision bonjour Romain deviendra donc responsable de sa propre décision si cela se passe entre ados qu'on s'entend parce qu'à 16 ans on aime bien avoir on est amoureux on aime bien explorer etc on a tous été adolescents on sait bien comment ça se passe bon pas de soucis mais si cela se passe avec un adulte et ben oui justement comment ça va se passer on voit des témoignages à la télé ou qui passent sur le net d'enfants qui ont été victimes de ces dites agressions que l'adulte leur dit c'est normal tu sais c'est notre secret et puis de toute façon si tu le dis on ne te croira pas on va te prendre pour un ou une menteuse bonjour Limi mais si l'enfant lui il décide d'en parler et qu'il a la chance parce que c'est pas toujours facile il y a un peu de vent là mais bon je préfère le faire dehors si l'enfant décide d'en parler et qu'il a la chance de trouver une oreille attentive il va se retrouver devant les tribunaux parce que forcément il va falloir porter plainte il est hors de question de garder sa faim ça et là la partie adverse bonjour ma belle la partie adverse va plonger tout droit dans cette loi tellement bonne et protectrice pour les enfants et elle va dire tu savais ce que tu faisais bien sûr on lui a appris à l'école tu savais ce que tu faisais même à 4 ans 6 ans tu savais ce que tu faisais on t'en a parlé à l'école alors pourquoi tu n'as pas dit non ? et cela devient un second traumatisme pour l'enfant qui déjà en a eu à la première fois quand il s'est retrouvé face à l'adulte et qu'il ne savait pas quoi faire qu'il ne savait pas quoi dire qu'il avait tellement peur qu'à l'adulte lui fasse vraiment vraiment du mal voir qu'il le tue qu'il n'a osé rien dire qu'il s'est laissé faire et sans compter que des fois c'est des adultes qui sont proches de la famille donc que les enfants ont confiance et c'est souvent le cas d'ailleurs malheureusement les enfants ont confiance donc ils n'osent pas en parler ils n'osent rien dire et donc de ce fait ils ne disent pas non c'est notre secret parfois les enfants pensent que de faire ça ça va rapprocher l'enfant de l'adulte que l'adulte va l'aimer davantage parce qu'il aura accepté de faire ce qu'il voulait etc. et donc quand il comprend que l'adulte s'est moqué de lui et qu'il lui a fait du mal l'enfant vit un traumatisme parce que même s'il n'est pas conscient même s'il n'est pas conscient que c'est mal quelque part il est en souffrance l'enfant est en souffrance bon donc à partir de là l'enfant revit un deuxième traumatisme avec les tribunaux et finalement se retrouve à donner des explications sur son vécu dans le cas où l'adulte est condamné ça ne serait qu'une toute petite compensation car un acte comme ça ça ne s'oublie pas jamais il ne sera jamais condamné assez longtemps et de plus personne l'empêchera de recommencer alors elle est où la loi qui protège les enfants de quoi la protège-t-elle vraiment mais bien sûr ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres vous pensez bien des exemples comme ça concernant d'autres sujets il y en a à l'appel quand il arrive une catastrophe par exemple ou que ce soit, quel que ce soit vous pouvez vous dire que c'est pour cacher quelque chose de pire et les exemples fusent et pourtant peu de gens les voient alors il y a eu juste comme ça très vite le feu qui a pris à la cathédrale Notre-Dame les attentats terroristes à Strasbourg l'attentat au Bataclan tout ça c'est la faute des terroristes de toute façon il faut bien être responsable donc c'est la faute des terroristes sauf que les terroristes ils sont financés par qui à votre avis ? je vous demande on nous propose de faire entrer le loup dans la bergerie et nous au lieu de fermer la porte on la lui ouvre en grand c'est pas grave pour finalement être étonné que des brebis soient mortes pendant la nuit ah tiens ben oui on a ouvert la porte au loup qu'est-ce que vous croyez qu'il allait faire ? un câlin ? ben non il allait pas faire de câlin il allait manger tout simplement et c'est exactement ce qui nous arrive on est en train de se faire bouffer par le système mais personne ne le voit bonjour Christine de plus un truc que j'ai remarqué aussi c'est que les gens qui ont décidé de de toute façon que tout ce qui se passe et tout ce qu'on dit est faux il est impossible de parler avec ces gens là mais impossible car ils auront toujours raison quoi que vous leur disiez même la preuve sous les yeux ils vont vous dire cela fait partie de la théorie du complot sérieux qui complote ? qui fait du mal à qui ? qui est la victime ? et qui est la personne qui fait du mal ? je vous le demande nous ne sommes pas des complotistes loin de là nous voulons juste prévenir les gens de ce qui se passe dans ce système ce qui est complètement différent parce qu'à première vue on a raison de le faire bonjour l'Etoile d'Ambre parce qu'à première vue on a raison de le faire puisque tout le monde n'a pas encore compris bien évidemment chacun ayant son libre arbitre il peut y croire ou pas ça, chacun au midi à sa porte mais à ce moment là il est inutile de crier, de pestiférer contre l'Etat puisqu'on lui a donné notre consentement bonjour France, coucou on lui a donné notre consentement en votant pour eux alors pourquoi dire que ça va pas ? mais ça va très bien c'est exactement ce qu'on voulait puisqu'on leur a donné notre avoir, notre pouvoir c'est exactement ce qu'on voulait donc c'est pas la peine de crier, c'est pas la peine de gueuler c'est pas la peine de dire qu'on travaille beaucoup pour un petit salaire c'est pas la peine de dire que les choses sont chères d'ailleurs personne ne dit rien tout le monde trouve ça normal, personne ne dit rien quoi faire ? bah écoute j'ai envie de dire j'ai donné pas mal de c'est pas pour me faire de la publicité ma chère Gina mais j'ai donné pas mal d'astuces dans mes autres vidéos j'en donne encore parfois là pour l'instant aujourd'hui je me pose des questions bah à vous de répondre hein je me pose des questions combien de personnes se sont réellement révoltées contre les onze vaccins à la naissance d'un enfant ? combien de personnes ? moi j'ai vu des personnes qui m'ont dit moi de toute façon j'ai eu des vaccins et je me porte très bien grand bien leur face sauf qu'il a été dit par les laboratoires qui ont quand même produit les vaccins que ça pouvait se déclencher maintenant dans des mois, dans des années, voire bien plus tard puisque puisque eux-mêmes ne savent pas bonjour Maria j'espère que tu vas bien puisque eux-mêmes ne savent pas les conséquences des vaccins qu'ils injectent il faut le faire quand même ils nous obligent à donner à nos enfants des vaccins dont ils ne connaissent même pas les conséquences alors ça c'est très fort alors est-ce que vous avez bien réfléchi que dans les onze vaccins c'est des virus des virus qui sont morts ou juste endormis est-ce que vous avez bien pris conscience qu'un bébé à la naissance n'a pas la capacité et les défenses immunitaires nécessaires pour se battre contre tous ces virus qu'on lui injecte le bébé il vient de naître il a été pendant neuf mois dans le ventre de sa maman sa maman le protégeait de tout il est immunisé contre les maladies contre certaines maladies effectivement mais pas contre onze virus onze virus est-ce que vous réalisez que même les laboratoires comme c'est étonnant ne savent même pas quel sera le devenir de ces enfants et ça vous pouvez aller le chercher sur internet c'est écrit ils ne savent pas mais bien sûr il y a ceux qui vont aller chercher sur internet qui vont trouver qu'effectivement ils ne savent pas et il y a ceux qui sont coincés du bulbe qui font pas trop marcher leurs noix de coco là-haut et qui vont dire de toute façon c'est des infos des intox donc c'est pas la peine d'y croire quoi qu'il en soit et ça je suis quand même j'ai quand même posé des questions parce que moi je n'aime pas parler sans savoir et donc j'ai été posé des questions pas plus tard que mardi dernier j'ai donc été voir une orthophoniste j'ai discuté avec une orthophoniste qui me disait donc pas plus tard que mardi qu'elle n'avait jamais remarqué une recrudescence des enfants avec des déficiences physiques mentales ainsi que d'un nombre élevé d'autisme c'est-à-dire qu'elle en tant que professionnelle je vous parle d'une professionnelle qui a ses diplômes d'état a elle-même pris conscience que le nombre d'enfants malades est en net progression alors je ne veux pas me faire l'avocat du diable mais pourquoi alors que tout allait si bien avant enfin c'était moins pire on va dire c'était moins pire elle m'a dit je comprends pas pourquoi quand je lui ai parlé des vaccins elle m'a dit ah mais oui mais bien sûr mais c'est très clair maintenant elle m'a dit moi je vais faire comme vous je vais faire des recherches je dis bah oui parce que étant donné que vous êtes concernés par les enfants ça serait quand même bien de savoir de quoi on parle elle m'a dit tout à fait mais bon à part quelques personnes qui s'interpellent le fait que les enfants reçoivent des virus et qu'ils soient obligés de se battre contre ces virus alors qu'ils n'ont pas la capacité qu'ils n'ont pas les moyens physiques de le faire et après les enfants vont tomber malades et ça va être la faute à qui qui va prendre la responsabilité de ces maladies bonjour Michel qui va prendre la responsabilité de ces maladies sûrement pas les médecins et récemment il y a quand même eu comment on dirait un expert en laboratoire concerné les vaccins qui disait très clairement que de toute façon le vaccin était un médicament et comme tout médicament il a ses ses contre-indications sérieux mais sérieux il a des contre-indications un vaccin normalement est censé nous prévenir nous guérir des maladies il a des contre-indications alors quoi faire ben Gina je vais te le dire quoi faire avant de faire faire les vaccins à ton enfant fais lui faire une visite médicale complète prise en charge par la sécu demande au médecin qu'il te fasse faire tous les examens possibles et nécessaires à ton enfant à savoir si son état de santé si ton enfant et son état de santé sont capables de et tu verras ça va prendre tellement de temps parce que déjà il faut te dire que des examens comme ça c'est pas donné ça coûte au minimum 600 euros et que si on en croit le difficile de la sécu et tout le reste la sécu ne te donnera jamais de réponse donc tu n'es pas obligé de faire faire les vaccins puisque tu attends un résultat de la sécu qui ne vient pas donc tu dis à ton médecin moi j'attends le résultat de la sécu et avec le papier du médecin tu peux mettre ton enfant à l'école puisque tu attends le résultat de la sécu voilà c'est là c'est l'une des façons où l'on peut éviter au maximum faire en sorte d'éloigner au maximum la date des vaccins de toute façon la sécu répond rarement voire très peu voire pas du tout voilà alors moi je pose une question où sont passés les français qui se battaient pour leur liberté où sont passés les français qui se battaient pour leur souveraineté ben je vais vous répondre ils sont malheureusement en cage ben ouais une cage très confortable mise en place par le système une cage construite donc par le système et ils s'y sentent tellement bien avec tous ces impôts et toutes ces taxes à payer pour soi-disant un peu de confort hein car vous comprenez bien qu'après une journée éreintante au travail un bon canapé avec un verre à la main et une bonne émission qui va vous comment dire qui va vous dire ce que vous devez faire ce que vous devez pas faire comment le faire comment ne pas faire genre la lessive comprenez bien qu'il faut pas la laisser aux enfants hein parce que si vous la laissez aux enfants il risque d'y avoir problème mais ça vous l'avez pas vous le saviez pas vous le saviez pas vous étiez tellement bête vous le saviez pas donc on vous le dit histoire que ça avance un petit peu dans votre tête quand même parce que c'est pas bien ce que vous faites c'est pas bien hein bon et puis euh et puis tant d'autres émissions comme ça qui vous... ah oui bah il y a la reine du shopping qui vous dit comment vous habillez comment vous maquillez etc je trouve ça complètement ridicule j'en rigole mais bon je trouve ça complètement ridicule mais bon pendant que vous regardez ça vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe ailleurs mes feuilles se sont envolées elle a rigolé pas parce que c'est pas drôle je parlais donc hein euh... que les gens après une journée harassante ils n'avaient qu'une idée en tête c'était effectivement euh... se mettre comment... se reposer devant des émissions complètement idiotes complètement absurdes qui ne mènent absolument à rien mais bon on en est déjà pas à sa près puisque tout le monde est d'accord pour payer les impôts que personne ne dit rien puisque tout le monde est d'accord pour se faire faire pour se faire soigner par des médicaments qui ne soignent pas mais qui au final ma foi ils sont là pourquoi pas donc une émission ridicule de plus ou de moins dites moi bien ce que ça va changer rien du tout ben voilà donc euh... il faut que j'accorde ma page maintenant alors quand vous parlez avec les gens qui sont comme ça les gens qui s'assoient tranquillement en rentrant du travail et qui se mettent devant la télé et qui au lieu de faire des recherches sur internet préfèrent regarder une émission ridicule vous parlez avec eux et vous dites j'ai voté j'ai donc le droit de dire ce que je pense contrairement à moi évidemment qui ne vote pas et qui donc n'est pas le droit bah oui même quand c'est des émissions même quand c'est des vidéos importantes le rire ça ne fait pas de mal et là le vent il m'a donné un petit coup de main donc les gens ils disent j'ai voté et j'ai le droit de dire ce que je pense parce que moi je ne vote pas donc moi j'ai le droit juste de fermer ma bouche bah oui voyons voir tous ceux qui ont voté qui a ouvert sa bouche pour dire qui ne va pas bien dans le pouvoir actuel personne pas grand monde en tout cas par les gilets jaunes qui eux sont un maillon de la chaîne mais bon c'est beaucoup plus compliqué que ça même si certains font partie du système mais le pire c'est que la plus grande partie des français attendent les prochaines élections avec impatience pour aller voter encore et encore pour un nouveau pantin qui sera toujours là à la solde des lobbies quels qu'ils soient qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans la phrase ils sont tous pareils mais j'en ai une meilleure pour vous à l'époque de Hollande et ça c'est véridique vous pouvez aller voir sur Youtube ça a été dit et ça c'est véridique à l'époque de Hollande au moment d'un meeting on lui a posé la question quel est l'adversaire qui vous fait le plus peur la droite le centre coucou la droite le centre le FN etc ce à quoi Hollande a dit je cite mon adversaire n'est pas la droite ou la gauche ou le FN mon adversaire est le hobby des finances quoi que l'on décide c'est-à-dire que quoi qu'il décide lui en tant que président quoi que l'on décide ce sont eux qui ont le dernier mot c'est-à-dire que si le président dit ouais bah allez on va baisser un peu là parce que ça fait un peu tâche et si les lobbies eux ils disent non 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 seulement on ne va pas baisser mais on va augmenter d'un centime ou deux histoire qu'il râle encore plus bah le président la ferme c'est à quelle et lui va devant les journalistes et dire bah voilà l'essence va augmenter d'un centime ou deux pour des raisons que lui seul connaît voilà qu'on ne saura jamais et que lui seul connaît voilà donc moi je trouve que Hollande pour un coup avait fait une même chose il avait dit la vérité ah bah c'est pas donné à tout le monde de dire la vérité surtout à ce niveau-là mais il l'a dit alors moi je me pose la question que sont venus faire tous ces gens si ce n'est l'écouter lors du meeting ils sont bien venus pour l'écouter mais finalement est-ce qu'ils l'ont bien entendu ce qu'il a dit parce que s'ils l'avaient bien entendu ils auraient su parce que sa phrase veut tout dire ils auraient su que le président ne décide rien que tout vient des lobbies et que lui ne décide rien et que ce soit Hollande ou que ce soit le premier fermier du coin ou la boulangère d'à côté qui se présente en tant que président si les lobbies ont décidé de mettre je ne sais pas moi n'importe qui au pouvoir même s'ils ont les voix pour ils n'y accéderont jamais puisque c'est les lobbies qui vont décider qui est au pouvoir et pourquoi ils le mettent au pouvoir donc ils ne décideront jamais ce n'est pas la peine de vous en prendre ni au président ni à quoi que ce soit lui c'est un pantin c'est un pantin il ne décidera de rien moi ce qui m'étonne c'est que les gens n'aient pas encore compris qu'il fallait arrêter de voter parce qu'en votant vous donnez le droit vous avez donné le droit via Macron au lobby de créer ce système est-ce que vous en êtes conscient est-ce que ça fait quelque chose chez vous ça fait une réaction quelconque ou est-ce que ça vous laisse complètement indifférent je ne sais pas parce que c'est exactement ce qui se passe en fait c'est exactement ce qui se passe quels que soient les votes que vous ferez vous n'aurez jamais gain de cause parce que ça ne sera jamais les personnes qui auront été décidées Macron le connaissait d'où ? de nulle part il a travaillé dans les finances avec les Rothschild ah les Rothschild ça aurait dû déjà vous mettre sur la voie mais non pourquoi ? après tout les Rothschild ils sont connus les Rothschild bonjour Gigi la télé les fait passer pour des gens très bien les Rothschild alors ça peut être que quelqu'un de bien ce cher Macron qui a travaillé chez les Rothschild puisqu'on ne vous montre pas l'autre côté de la facette on ne vous la montre pas on vous montre que les Rothschild les VAR Rothschild les machins Rothschild mais l'autre côté de la facette ils ne vous la montrent pas il ne faut pas savoir bon après les Rothschild il a été ministre de je ne sais plus quoi pas très connu parce qu'en fait moi je ne me souviens pas avoir vu sa tête plus d'une dizaine de fois et encore je compte l'âge et au final quoi ? le voilà président ? tout le monde est content on ne s'interpelle personne quand on va leur demander on se disait qu'un président jeune ça serait peut-être bien pour la France non mais sérieux un président jeune qui a travaillé avec des riches qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche et vous dites que lui il va comprendre la population des pauvres là on marche sur la tête le monde est à l'envers ceux qui n'ont pas encore compris ça ne comprendront rien c'est à dire que vous allez continuer à voter et à voter et à voter et ça ne vous servira à rien parce que nous on en est arrivé à un tel point on en est arrivé à un tel point qu'on se serre la ceinture pour que eux puissent avoir une vie correcte alors ils nous disent tous vous inquiétez pas sous mon mandat je veux faire en sorte que les choses aillent mieux et que finalement tout se passe très bien et que vous soyez tous heureux grosso modo c'est ce qu'ils nous disent tous alors oui sûr ça va très bien se passer mais pour eux parce que une fois qu'ils ont quitté leur mandat qu'ils ont fait leur mandat qu'est-ce qui se passe pour eux pas grand chose ils vont prendre leur retraite et ils vont continuer à apercevoir un montant confortable dû à leur ancien travail de président ou de ministre ou de quoi que ce soit bon après c'est sûr que ça va bien se passer pour eux parce qu'ils nous serrent tellement la ceinture qu'on est déjà arrivé au dernier cran qu'il va falloir faire un cran supplémentaire tellement ils nous serrent la ceinture pourquoi ? parce qu'il y a des taxes de partout il y a des impôts de partout quoi que vous payez vous le payez doublement et cet argent là il va où ? à l'état vous voulez qu'il aille ? il va à l'état pour soi-disant payer une dette qui n'existe soi-disant pas donc il va à l'état voilà pour eux ça se passe bien pour nous un peu moins pour nous un peu moins mais bon après après pourquoi pas pourquoi pas si c'est si c'est vraiment ce que ce que certaines personnes veulent et recherchent changez rien continuez comme ça ce qui est drôle c'est que la vérité est tellement devant les yeux qu'on la voit même pas on n'ose pas la voir on se dit c'est pas possible c'est pas possible il y a un loup là-dessous il y a un loup non non il n'y a pas un loup il y a une meute ça je vous rassure il y a une meute mais le pire c'est que nous sommes nous 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 les travailleurs nous les êtres humains nous les êtres souverains nous sommes beaucoup plus nombreux qu'eux et pourquoi on en a peur pourquoi on en a peur la police en a ras-le-bol les CRS en ont ras-le-bol ils pètent les plombs il y a des suicides de partout les gens ils deviennent complètement fous les pompiers quand ils font grève on ne s'en rend même pas compte ils font grève sur tellement longtemps ainsi que les gens des hôpitaux le personnel soignant ils font grève depuis X temps ils n'ont encore jamais eu ce qu'ils ont voulu mais le pire c'est que non seulement ils n'ont pas eu ce qu'ils ont voulu mais qu'en plus à chaque fois on lui en retire encore un peu plus c'est-à-dire qu'on ferme les maternités on ferme les chambres d'hôpitaux on diminue le personnel dans la foulée on diminue le salaire et tout va bien et personne ne dit rien bah écoutez je me demande pourquoi je parle à quoi ça sert mais on est si peu que ça à prendre à prendre réellement conscience de ce qui se passe ou c'est un complot que vous avez décidé et que au final vous avez tous tombé sur la gueule des Rothschild des Dios de la pyramide je ne sais pas dites-le nous parce que là franchement il y a des vérités qui sortent c'est vrai il y a des vérités ça sort par-ci ça sort par-là ça sort mais bon au final c'est des vérités c'est des vérités qui sont englobées dans toute une sorte d'information qu'au final vous voyez l'information à côté mais que vous n'avez pas vu la vérité c'est parce que comme ça on écoute mais on n'entra pas et donc on n'a pas entendu la vérité qui est passée entre deux trois histoires à côté pour au final et bien il garde tous les pouvoirs Macron ne sera peut-être pas élu la prochaine fois mais le prochain sera peut-être pire oh il ne sera pas meilleur ça je vous assure il ne sera pas meilleur non 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 pas dans ce monde enfin pas dans ce monde pas dans ce système je vous assure il ne sera pas meilleur mais bon les gens se révoltent mais ça ne sert à rien est-ce que vous avez vu j'ai vu un truc très ça m'a ça m'a beaucoup fait rire d'ailleurs et je finirai de vous prendre la tête par la suite ça m'a beaucoup fait rire d'ailleurs j'ai vu un article passé sur Facebook Macron qui disait au final les actes des gilets jaunes m'ont fait comprendre que je n'avais je ne m'étais pas vraiment investie et que j'avais loupé beaucoup de choses sérieux ? vous y croyez ? sérieux ? on remonte un an en arrière ? ça va faire le 17 novembre le 17 novembre j'ai fait une vidéo à ce moment là le 17 novembre exactement que les gilets jaunes ont commencé leur cheminement vers Paris leur acte etc ça fait un an dites-moi en un an ce qui a changé en bien en bien en bien en mal c'est pas la peine j'ai tout ce qu'il faut mais en bien une seule bonne chose qu'il a fait en un an suite aux actions des gilets jaunes la police s'y est émis il leur a donné 120 euros pour les primes ah la bonne affaire ils ont été contents ils ont arrêté la grève pour au final se rendre compte que sur les 20 euros au final ils gagnaient même pas 50 euros parce que les 20 euros partaient dans des dans des dans des des TVA et des impôts et de tout le reste voilà alors le personnel soignant n'en parle même pas parce que le personnel soignant lui carrément il n'a rien on leur enlève tout il n'a plus rien on se demande même comment est-ce qu'ils arrivent à soigner encore je vous parle des hôpitaux et des cliniques bien entendu on se demande encore comment ils arrivent à soigner avec le manque de matériel le manque de personnel d'effectifs les heures qu'ils ont à faire et tout mais ça va être de la folie ah mais en contrepartie on a les médecins sur internet c'est vrai j'oubliais les médecins sur internet vous n'avez plus besoin d'avoir votre médecin personnel vous allez sur internet et vous avez des consultations via votre médecin et oui c'est d'ailleurs pour ça que tous les médecins sont remplis à rabord et qu'ils ne veulent plus prendre aucun patient ah ben non ils sont ils sont complètement ils n'ont plus de place ils n'ont plus rien allez voir ailleurs moi j'ai plus de place donc bon on va se diriger vers internet et on va se faire soigner par internet ah ça va être bien ça va être bien moi j'ai bien le coup quelqu'un qui qui fait une crise cardiaque et qui est là déjà le temps d'avoir la connexion avec le médecin il faut faire la connexion avec le médecin et faire le massage cardiaque en même temps à la personne ça ne va pas être compliqué du tout à faire et puis pour peu que le médecin ne soit pas disponible pour dire comment il faut faire ah mais oui mais quand on n'est pas bien on appelle le 15 c'est vrai mais là c'est pareil entre le moment où vous appelez le 15 et qu'il vous répond et les massages c'est compliqué parce que le 15 est souvent débordé quand il ne vous envoie pas bouler parce qu'il estime que la situation n'est pas assez importante mais pourquoi il vous envoie bouler parce qu'ils ne sont pas assez nombreux ils ne sont pas assez nombreux du travail il y en a les chômeurs ils pourraient diminuer parce que du travail il y en a mais l'état ne veut pas il ne veut pas il coupe tout il diminue tout il coupe tout vous voulez qu'on aille qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse et ben on va finir même les plus les plus carrés les plus obtus j'ai envie de dire même les plus obtus à un moment donné ils vont se dire ben va falloir changer quelque chose dans le temps et peut-être qu'à ce moment-là ils voudront changer le système et peut-être qu'à ce moment-là ils voudront se dire ben écoute je vais quand même me renseigner sur les plantes qui soignent ou sur toute autre technologie qui ne nous veut pas de mal mais qui est là pour nous soigner parce qu'il y a des technologies qui sont très bonnes et qui peuvent nous soigner tout n'est pas mauvais dans la technologie c'est la façon dont on se sert de cette technologie qui est mauvaise c'est pas la technologie par elle-même donc voilà on en est là alors d'un côté on veut nous montrer que faites rien continuez comme ça tout va bien dans le meilleur du monde continuez à travailler continuez à payer vos impôts continuez à payer vos loyers continuez à payer toutes vos factures vos taxes continuez à aller en course continuez à vous laisser envahir par tout ce que vous voyez dans les grands centres commerciaux dont vous n'avez absolument pas besoin mais dont on vous donne envie d'acheter parce que c'est là et bien pourquoi pas se faire un petit plaisir et voilà mais continuez continuez à vous acheter la dernière voiture à la mode continuez à vous acheter le meilleur iPhone qui a été produit par des enfants de 3 à 5 ans sous le fouet pour nourrir leur famille ou qui des fois n'ont pas les moyens mais continuez cette vie là elle est vraiment spéciale pour vous continuez moi elle ne me convient pas du tout pas du tout pas du tout d'ailleurs je l'ai dit et je l'ai redit et je le redis encore cette vie là ne me convient pas du tout il se trouve que j'ai une famille que je veux bien sûr protéger ma famille et que je ne fais pas ce que j'avais ce que j'ai vraiment envie de faire parce que si je faisais ce que j'avais vraiment envie de faire vous me verriez sûrement mais pas devant la vidéo là vous voyez vous me verriez peut-être dans les journées parce que c'est absolument pas acceptable ce qu'on vit actuellement ce n'est pas acceptable et je ne comprends pas qu'on puisse accepter je ne comprends pas bon ben voilà après avoir fait rire quelques-uns avec mes feuilles qui se sont envolées après avoir dit tout ce que je pense mais qui peut-être ne servira à rien après ben tiens allez je vais dire encore quelque chose qui ne sert à rien si vous avez vu cette vidéo en gros je vais me faire de la pub parce qu'on ne m'en fait pas je vais m'en faire on n'a jamais mieux servi que par soi-même donc si vous avez apprécié cette vidéo qu'elle vous a apporté quelque chose de bon n'importe n'hésitez pas à aller sur ma chaîne liker laisser un commentaire abonnez-vous au fait je tenais à vous dire il y a quelqu'un l'autre fois j'ai dit elle m'a dit je ne m'abonne pas parce que je n'ai pas envie de me faire avoir c'est toujours payant bon alors je tiens à vous donner une bonne nouvelle c'est peut-être la seule de la journée mais c'en est une c'est que quand vous vous abonnez à une chaîne YouTube vous ne payez pas c'est gratuit l'abonnement sert uniquement à vous faire savoir à vous faire savoir quand la personne pour qui vous avez pour qui vous êtes abonné sort une nouvelle vidéo je suis en train de me prendre un coup de cuisson avec le soleil qui me tape sur le jean je ne vous explique même pas enfin bref donc vous avez juste à mettre un j'aime n'hésitez pas à mettre des commentaires même sur la chaîne au contraire mettez des commentaires sur la chaîne c'est très bien parce que vous pouvez apporter des réponses aussi il y a des questions vous pouvez apporter des réponses et là c'est génial c'est vraiment bien ça fait marcher le truc n'hésitez pas alors likez mettez un commentaire abonnez-vous ça ne coûte rien ce n'est pas cher ça ne coûte rien et puis vous n'êtes pas obligé de regarder toutes mes vidéos ce n'est pas parce que vous êtes abonné que vous êtes obligé de regarder toutes mes vidéos vous pouvez en regarder certaines et puis pas d'autres et puis voilà et puis sur ce je vous souhaite une bonne fin enfin une bonne continuation d'après-midi parce qu'au final ah oui quand même il est 3h15 je suis désolée de vous avoir pris tout ce temps pour vous dire des choses que vous saviez déjà ou pas je ne sais pas mais de rien je suis là pour ça ma belle et donc je vous souhaite une bonne après-midi et puis vivez votre vie comme vous le sentez hein mais selon les décisions que vous prenez et ben sachez que toute décision a une conséquence et que quelle que soit la décision que vous prenez il y aura des conséquences voilà écoutez je vous envoie plein d'ondes positives à tous je sais qu'il y a pas mal de monde qui est malade en ce moment donc je vous envoie plein d'autres positives je vous souhaite une très bonne après-midi je vous aime et à bientôt les amis bye